André Onana se rendra en Angleterre ce lundi afin de finaliser son transfert à Manchester United, après que les Red Devils aient finalement trouvé un accord avec l'Inter Milan. Et Fabrizio Romano a confirmé que le club travaillait déjà à la signature de Rasmus Oglund d'Atalanta. Tous les détails dans ce Flash Info. L'entraîneur de Manchester United, Eric Tenag, est à la recherche d'un nouveau gardien de but après la décision du club de se séparer de David de Réa. L'Espagnol quitte Old Trafford en tant qu'agent libre après 12 saisons de bons et loyaux services. Eric Tenag souhaite toutefois recruter un gardien moderne, à l'esbal au pied et pas seulement doté d'une capacité à sauver des ballons courts. A cet égard, Jordan Pickford, Alison Baker, David Raya, et Ederson comptent parmi les meilleurs gardiens de la première ligue. Eric Tenag a donc rapidement choisi André Onana comme option numéro 1 pour combler le vide. Cependant, la conclusion d'un accord avec l'Inter Milan s'est avérée loin d'être facile. Si les finalistes de la Ligue des Champions n'ont pas bloqué le transfert d'André Onana, ils sont restés assez rigides sur leur estimation. C'est pourquoi l'offre initiale de 40 millions d'euros faite par Manchester United pour l'international camerounais a été rapidement rejetée. Néanmoins, les négociations se sont poursuivies et samedi, la Gazzetta dello Sport a révélé que Manchester United n'était plus qu'à 2 ou 3 millions d'euros d'un accord pour André Onana. A la suite de nouvelles discussions entre les deux parties, un accord sur le montant de la transaction semble désormais avoir été trouvé. Selon Fabrizio Romano, Manchester United a accepté de payer à l'Inter Milan une somme initiale de 50 millions d'euros, assortie de 5 millions d'euros de bonus. Pour un montant total de 55 millions d'euros, André Onana deviendra le troisième gardien le plus cher de tous les temps. André Onana héritera du maillot numéro 1 à Manchester United, laissé vacant par David de Rea, une fois son transfert achevé. Il se rendra au Royaume-Uni ce lundi pour passer sa visite médicale et discuter de ses conditions personnelles. Selon les informations, ces conditions ne devraient pas être un problème puisqu'André Onana a signé un contrat jusqu'en 2028 à Old Trafford. Manchester United pourrait annoncer sa signature plus tard dans la journée de lundi si tout se passe bien. Si ce n'est pas le cas, l'annonce devrait avoir lieu ce mardi. Le club est déjà en train de demander un visa pour le gardien, afin qu'il puisse participer à la tournée américaine. Et si tout se passe comme prévu, André Onana pourrait faire ses débuts avec Manchester United lors du match amical de présaison contre Arsenal, samedi au MetLife Stadium, dans le New Jersey. L'Inter Milan, pour sa part, a décidé que la vente d'André Onana était une excellente affaire. Après l'avoir acquis en tant qu'agent libre l'été dernier, l'Inter Milan réalisera un bénéfice de 100%, ce qui lui permettra d'alléger ses problèmes financiers. Le club est sur le point de recruter gratuitement Juan Quadrado, qui a quitté la Juventus. Il prévoit également de recruter deux gardiens de but, Anatoly Trubin et Yann Sommet, si tout va bien. Avec l'arrivée d'André Onana, Manchester United va maintenant se concentrer sur la signature d'un nouvel attaquant. Selon Fabrizio Romano, le club va intensifier ses efforts pour trouver un accord avec l'attaquant de la Talenta, Rasmus Ausland. S'exprimant sur sa chaîne YouTube, Fabrizio Romano a révélé à quel point un accord était proche pour le jeune Danois. Si la Talenta maintient son offre de 70 millions d'euros pour Rasmus Ausland, les dépenses estivales de Manchester United franchiront la barre des 189 millions d'euros. Le club se concentrera donc sur la vente de joueurs avant d'envisager un quatrième renfort cet été. A cette fin, un nouveau défenseur et un autre milieu de terrain figurent également sur leur liste de souhaits.